Comment utiliser une poche à douille ? C'est ce que vous vous demandez et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Anaïs Audi, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne by Le Chef en boxe. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge en dessous de cette vidéo et à activer les notifications pour recevoir des vidéos astuces du CAP. C'est parti, je vous laisse avec Anthony. Pour remplir votre poche, vous avez sûrement l'habitude de faire comme ça, c'est-à-dire mettre une poche sur un pot. Ça, moi, je me l'en sert encore quand j'ai des préparations beaucoup trop liquides. Sinon, vous n'en avez pas vraiment besoin. Il y a juste à prendre sa poche comme ça, à bien faire un pli. Moi, j'aime bien que le pli recousse complètement ma main. Comme ça, si je mets quelque chose de lourd... En fait, mon pli ne s'en va pas et du coup, ma poche ne tombe pas. Si vous avez quelque chose d'un peu trop souple, vous pouvez, si vous avez peur que ça coule, faire un tout petit peu comme ça, faire un tout petit bouchon, comme ça, ça ne coulera pas, ça sera bloqué. C'est quelque chose de compact comme une crème pâtissière, une meringue par exemple, si on n'a pas besoin. Ensuite, moi, je suis droitier, je la tiens sur ma main droite. Et vous voyez, je fais bien un bel arrondi qui tient bien l'ouverture avec ma main. Si jamais je me mets comme ça, je vais avoir du mal à m'en servir après. Donc, bien comme ça, ma main accompagne bien l'ouverture de ma poche. Je vais prendre ma corne. Ma corne, vous voyez, l'arrondi ici. Comme ma cuve est ronde, je vais prendre l'arrondi dans ce sens-là. Je vais tenir ma cuve avec ma main qui est recouverte par ma poche. Je vais aller bien chercher. Vous voyez, je remonte bien jusqu'en haut. Si en fait, je prends et je remonte directement, vous voyez, ça me fait un trait comme ça, qui ne va pas m'aider à bien garnir ma poche correctement. Donc, je remonte bien jusqu'en haut. Je prends comme ça. Et donc, j'ai bien pris à l'horizontale. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à la verticale comme ça, pour pouvoir remplir ma poche correctement. Et en fait, ma position, elle n'est pas anodine. Vous voyez, il y a mes doigts derrière. Donc, je vais pouvoir racler juste dessus. Comme ça. Pas besoin de s'embêter à ce que ça descende plus. Vous voyez, quand je vais rajouter juste après, ça va pousser naturellement. Vous voyez, il me sert bien de mes doigts pour racler et donc tout mettre. Ensuite, quand c'est rempli, je donne un bon petit coup. Soit avec une corne à plat son plan de travail, soit avec mes mains. Je le pousse juste en bas. Si j'avais fait un petit bouchon, je le défais évidemment. Et donc, moi, j'aime bien partir avec quelque chose de droit. Mais donc, ici, on a une partie avec de la matière. Ici, sans matière. Toujours avec ma main principale, donc droite pour moi. Je vais venir attraper entre mon pouce et mon index juste ici. Je vais venir tourner comme ça pour deux raisons. La première, c'est que déjà, ça va éviter que ma matière remonte et donc, je suis par ici. Ça ne pourra que descendre. Et en plus, ça met bien la pression dans la main principale parce que c'est elle en haut qui presse. Mon autre main va seulement guider ou stabiliser en fonction du pochage que je veux faire. Je vais vous montrer la position. Vous voyez, là, ma main gauche, donc ma main qui n'est pas principale pour moi. Du coup, je vais me mettre comme ça. Pas comme ça, sinon, je ne vois absolument pas ce que je fais. Je mets bien derrière comme ça. Et ensuite, après, j'ai juste approché comme je veux. Donc là, en l'occurrence, ça me sert juste à me stabiliser. Si par contre, je veux faire un dessin, en fait, c'est elle qui va guider. Et vous voyez, c'est toujours ma main du haut qui presse. Je ne presse absolument pas avec ma main du bas. Un dernier petit truc. Évidemment, à force de pocher, du coup, en haut, vous avez nettement moins de pression. Donc, du coup, il ne faut pas accepter à se remettre au-dessus de son récipient, à pousser à nouveau, et du coup, à repartir comme vous étiez au début. Pour d'autres astuces de pochage, pour voir d'autres types, des formes ou autre chose, vous avez une autre vidéo qui est disponible sur notre chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Merci. Merci. Merci.